Concentration intense, en retour caméra, nouveau Guinness de record Salut à tous et à toutes, je suis en sortie pour une nouvelle vidéo, une vidéo lecture de romans Vous allez voir, il y a de tout, il y a de l'histoire et du long adulte, il y a de l'érotique, il y a du contemporain ça va être cool, donc oui j'ai décidé de lancer un petit concept en fait pendant le confinement de me filmer en peignoire, voilà, donc je suis effectivement habillée, ne vous inquiétez pas mais je mets en peignoire façon de chez, façon on est confinée, on est posée, donc voilà, c'était le but alors bon, peut-être que vous me verrez avec un peignoire rose, on verra Mon premier bouquin dont je vais vous parler, c'est Prudafranche qui a été envoyé par les éditions Hugo donc ça fait un bout de temps que je dois vous présenter au moins un an mais bon, ça c'est le tome 2, le bleu, voilà, parce que j'ai eu la flotte d'aller chercher le tome 1 qui est rose mais je vais quand même vous en parler parce que c'est vraiment une lecture que j'ai adorée donc pour vous dire, le tome 1 j'ai mis 4 sur 5 et le tome 2 j'ai mis 5 sur 5 qui vous fait quand même une moyenne de 9 sur 10, soit 18 sur 20 et c'est vraiment énorme que je mette une note aussi élevée, surtout pour un roman un peu érotique si je puis dire on suit la jeune Cadence qui a une de sa meilleure pote qui a disparu et dans d'étranges circonstances et donc elle va essayer d'aller la retrouver elle est prête à tout pour la retrouver, forcément et donc du coup elle m'a intégré une mystérieuse organisation qui s'appelle Round parce qu'on lui a dit que sa meilleure pote, enfin voilà son amie, elle s'est aperçue pour la dernière fois dans une mystérieuse organisation limite cette mystérieuse secte qui est une organisation d'hierarchie elle arrive donc elle est au bas de l'échelle et elle va devoir gravir les échelons pour tenter de grappiller des informations et on va suivre également d'un autre côté un homme qui s'appelle Max et qui a vraiment voulu toute sa vie à l'organisation Round et il a comme mission de former justement Cadence celle qu'il vient pour chercher son amie pour que du coup elle soit un bon toutou pour le réseau et qu'elle accomplisse elle-même des missions sauf que ce qui se passe c'est que c'est un peu une agent double étant donné qu'elle est pas là parce qu'elle a envie de faire partie du réseau mais parce qu'elle va avoir des infos sur son amie qui a disparu donc du coup elle suit pas forcément ses consignes elle pourrait mettre en péril sa réputation donc il faut qu'il agisse etc. et la réunion des deux c'est vraiment une superbe histoire parce que ça parle d'un truc très sérieux et franchement c'est... je veux dire le sexe qu'on a dedans tout l'érotisme qu'on peut avoir dedans il est vraiment justifié je vous le dis c'est trop bien je salue le prénom des persos qui est complètement éclaté au sol en même temps si c'était pas original ça m'aurait pas intrigué sachez que chaque tome en forme à poche 7,60 c'est du queen il est inutile de préciser que c'est pour public averti on va voir quand même de commerce de l'affaire, de trafic de femmes, de trafic de tout, de prostitution c'est assez sombre après l'avantage c'est que c'est une géologie, que ça se lit d'une traite et puis que les deux tonnes ne sont pas éloignées je crois qu'entre le temps 1 et le temps 2 il y a quelques semaines qui s'écoulent il y a aussi moult personnages secondaires et la plupart sont tellement détestables que dans les fracassés mais il y a certains retours dans la situation qui vous donnent envie de faire des mots sur vos fraises et vous allez très vite comprendre qu'il est important etc vous vous perdez pas malgré qu'il y ait beaucoup d'infos et c'est vraiment une bêtise et enchantement alors il a été créé par Edouard Brassé en fait c'est pas qu'il a été écrit c'est plutôt que les contes qui sont dedans ont été choisis vous voyez elle est assez épée la relure est spécifique je dirais pas que c'est du cuir on dirait comme des biscuits super épais et tout et qu'on peut appuyer au milieu c'est trop trop bien ouais je fais tout le temps d'analogie avec la boule je sais pas si vous avez compris mais bref c'est pas une couverture anodine et il coûte 14,90 mais est-ce qu'il vaut le coup ? ma réponse est oui parce que je suis quelqu'un qui adore les contes clairement et j'ai appris plein de choses avec il est un peu vieux parce qu'il est un peu vieux mais j'ai pas lu ma pâle remontable des années c'est horrible donc au départ faut savoir que la première édition du cabinet des fées a été faite au 18ème siècle juste après la révolution française et que du coup ça rassemblait 41 tomes de contes qui s'appelaient tous le cabinet des fées voilà il y a des contes de charles perrault entre autres un petit point positif c'est que vous connaissez pas ces contes qui n'ont jamais été adoptés en Disney c'est des contes ultra méga méconnus voilà et moi j'adore tout ce qui est méconnu au départ quand j'écris cette vidéo je devais commencer par alors là ce livre il est trop d'actualité c'est sans compter qu'après il y a eu et du coup je ne pouvais plus vous présenter Brexit Romance qu'en 10 ans sans synopsis on dirait une frère en juillet 2017 quand Marguerite qui a 17 ans et qui est soprano part de France pour aller à Londres donc en Angleterre afin de jouer dans les noces de Figaro avec son professeur Pierre Cameneuve sauf qu'elle va tomber sur une autre femme qui s'appelle Justine je crois que c'était Justine voilà et qui va les embrigader entre guillemets dans son organisation secrète qui se nomme Brexit Romance et qui en fait est chargée d'organiser des mariages en blanc là ça fait raciste entre des français et des anglais afin que ceux-ci obtiennent le passeport européen voilà donc je trouvais ça cool surtout qu'il y a toujours des pourparlers pour que l'Angleterre sorte de l'Union Européenne et tout ça tout ça donc c'était rafraîchissant c'était drôle on parle aussi politique on voit vraiment de la jeune entrepreneuse qui est trop occupée très capitaliste ou professeur légèrement communiste il y a même Marine Le Pen qui apparaît dans le roman c'est complètement barré ça va me faire kiffer moi je dis l'an passé je vous avais parlé de Métaris de Karl Akaz et je vous avais dit que ça avait été une révélation un gros coup de coeur et bien j'ai eu la chance qu'elle m'envoie le tonne 2 que voici et qui était trop trop bien alors comme vous pouvez le voir il est ultra épais le tonne 2 qu'il y en a plus bas il y en a encore Tarelle le Loucaro lui sert de professeur pour que ses membres se développent et là boum il va commencer à changer de comportement vis-à-vis d'elle et puis ensuite il va y avoir plein d'événements macabres qui vont venir chambouler la paix du royaume forcément elle va tenter de résoudre le mystère et elle va aussi énormément se remettre en question et cette histoire va l'échanger à jamais et c'est le cas de le dire moi je peux vous dire que j'ai toujours kiffé donc le tonne 2 de Métaris s'appelait L'Hortalite franchement je comprends pas pourquoi personne n'en parle beaucoup plus clairement c'est une de mes 5 à favori ouais je me la joue trop avec mes cheveux vous avez vu ça c'est parce que je me les suis coupé du coup maintenant naturel bouclé ils sont là et quand j'ai l'aise ils sont là et je me suis fait des mèches pour le sol ça le fait trop non ? je ressemble pas à Cruella j'espère je voulais faire un bitch wavy comme dans les années 2015-2013 nostalgie comme il y a plus de coiffeurs ça veut dire que la plupart des blondes vont disparaître de la surface de la planète super gros coup de coeur qui est sorti en 2018 mais que j'ai découvert qu'avec la sortie du 3ème et dernier tome dernièrement il s'agit de H-Princess aux éditions Miss et C'est à la vie madremia ça nous parle d'une jeune femme une jeune fille à la 16 ans qui s'appelle Théodosia et qui quand elle était toute petite on lui a tué sa mère et on lui a volé son royaume et elle a été torturée toute son enfance voilà et elle est bien décidée à reprendre ce qui lui revient de droit puisque je trouve qu'elle, sa mère et toutes ses aïeules sont des règnes du feu c'est un petit coup d'un bâtard c'est pour ça que ça me plaît 1. on a une couverture magnifique 2. on a un synopsis qui nous donne le ton directement 3. on est plongé dans un monde de complot et de magie qu'on ne lâche pas on ne décroche pas on a surtout le personnage du Kaiser qui a tué la mère de la jeune Théodosia qui est forcé de s'appeler Thora qui est paresseux, qui est pas glorieux il préfère la beuverie à la bataille il aime écraser Thora, le fils est détestable on a aussi une très belle fresque d'hypocrite comme Cress qui est censé être une amie gentille et tout mais qui en vérité n'aime pas qu'on prenne la première place elle est prête à détruire tout le monde afin de devenir geyserine soit l'épouse du geyser Soren le prince qui a bon coeur est d'ailleurs c'est un de mes personnes favoris et puis son prénom je l'adore c'est un des prénoms que je voulais donner à mes hypothétiques Léz, son amie d'enfance qui est amoureux d'elle qui serait prêt à tout pour elle j'espère que ça se finira super bien il faut tout de suite que je me procure le tome 2 le tome 3 le tome 3 haute lecture récente le vent ne portera de Jojo Moyes une de mes auteurs par vos lignes 2 ça nous parle d'Alice qui a soif d'aventure elle qui fait le rêve américain donc qu'est-ce qu'elle fait c'est le péchement d'Amerlock elle va vivre avec lui là-bas et c'est le mon roman cosmique bonjour monsieur le directeur la désillusion de ta mari est décevant son beau-peur en drageau elle se fait chier et elle étouffe dans son quotidien donc quand Eleonore Roosevelt fait appel pour créer des bibliothèques elle va dire mais moi je suis la nana qui te faut la meuf de la citoyenne ce sont des bibliothèques ambulantes tout simplement parce qu'il faut enrayer l'illettrisme donc elle va le faire accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Marguerite donc elles vont éculer toutes les routes du Kenjuki pour apporter des livres dans les zones les plus reculées et ça va être vraiment une belle histoire de courage le thème principal c'est la culture et l'émancipation vous le savez j'adore tout ce qui est féminisme tout ce qui est liberté et ça parle de ça ça parle de l'émancipation de la femme ça parle de violence ça parle de convention de la femme ça parle de pauvreté en plus ce grand projet de bibliothèque a vraiment existé entre les années 1936 et 1943 j'ai enfin vu les 3 films de 51 degrés et acheté les 3 livres de 51 degrés donc là j'ai pas le premier qui est 51 degrés mais sachez que le deuxième c'est 51 degrés et le troisième 51 degrés clairement c'est de l'érotisme à ce qui paraît quand le film est sorti il y avait des filles de 12 ans dans la salle what ? parce que honnêtement quand tu lis le bouquin tu te dis je le laisserai pas lire à ma fille ou à ma soeur perso quand tu vois le film tu te dis eh perso moi j'attendrai au moins d'être au lycée Lorsque Anastasia Steele une jeune étudiante en littérature anglaise interview le jeune chef d'entreprise Christian Grey et bah ça se passe pas très très bien dans le sens où elle lui pose des questions ultra méga gênantes tout simplement pourquoi elle l'interview parce que sa colocataire qui devait faire l'interview a eu un pépin ou je sais pas quoi et du coup c'est elle qui l'a fait à sa place donc en sortant de cette entrevue à l'issue de laquelle elle s'est dit qu'il était totalement intimidant elle essaie de l'oublier sauf qu'un jour il débarque dans un magasin où elle est boss c'est un stalker ma vieille il lui demande du matos pour attacher des gens c'est un psychopathe ma vieille vous croyez qu'elle va s'arrêter là ? oh bah non on a envie de risque à 21 ans lorsqu'il invite un rendez-vous en tête aux têtes cette jeune maïve jeune fille qui d'ailleurs respecte le mythe de la jeune fille vierge va accepter tout vêtement va s'en suivre un jeu de fuis-moi un jeu de fille qui va finir bah comme toute la planète entière on le sait dans le lit c'est que ce cher monsieur est très beau très séduisant mais qu'il est un petit peu torturé ah bah ça on l'avait pas compris eh oh un peu de respect on essaie de faire quelque chose ici c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup plus préféré en bouquin mais par contre c'est vraiment très détaillé parfois les films sont moyens mais par contre j'adore l'actrice c'est une de mes actrices préférées j'ai ensuite relu de blog parce qu'en ce moment je suis à fond nostalgie j'en suis un ado de 16 ans qui va péter un câble au jour il va découvrir que son père a lu son blog alors vous allez me dire est-ce que c'est pas fait pour être public et pas être lu par tout le monde ? oui je suis tout à fait d'accord le problème c'est que moi en ayant eu si ma famille l'avait lu mais j'aurais pété un câble mais je vous dis pas il va dire à son père qui au départ essaie de nier les faits qu'il veut plus jamais lui parler jusqu'à ce qu'il soit un majeur il a 15 ou 16 ans et qu'il quitte la maison donc du coup ça va chandouler la vie de famille la petite soeur elle comprend rien la mère elle essaye de faire le tampon mais ça fonctionne pas et un soir il entend du bruit dans sa porte mais personne talk donc il attend un peu puis il va s'empêcher de sa porte il découvre un cartoon et dans ce carton il y a des affaires qui appartenent à son père quand il était jeune et en fin de compte donc pour se faire pardonner son père lui dit ben puisque j'ai vu ta vie à toi je l'ai analysé je t'ai surveillé tout ça tout ça ben maintenant t'as le droit de voir un petit peu ma vie à moi il va découvrir des secrets sur son père et se sentir de plus en plus proche de lui et c'est vraiment une histoire trop attendrissante évidemment il y a pas que ça il y a sa vie aussi des projets qu'il va mettre en place au lycée sa copine comment il va la rencontrer sachant qu'elle a un passé un petit peu tortueux triste etc ça montre à l'adolescence comment on se construit et c'est vraiment beau Jean-Philippe Blondel t'aider trop trop bien et ça se voit qu'il sert de bien la psychologie adolescente puisque bah déjà nous enfin donc tout c'est adolescent puis en plus lui il est professeur d'anglais donc ça se voit qu'il regarde les élèves il les connait il s'est allé dans la psychologie voilà le père c'est pas un crétin il se fait une rétrospective il essaie de se faire pardonner il essaie de se rapprocher voilà le fils aussi ça se voit qu'il est qu'il est de plus en plus mature c'est vraiment bien fait bon bah voilà c'est à présent terminé j'espère que ça te rappelons si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner sur ce je te souhaite une bonne journée une bonne soirée et ciao ciao